Les mémoires du prince Harry sortent ce 10 janvier 2023. Le duc de Sussex en fait la promotion dans une interview pour la chaîne Evil Prince Harry revient notamment sur la mort de la princesse Diana douloureux souvenirs. La famille royale n'a pas fini d'être au cœur des polémiques puisque même si les mémoires du prince Harry ne seront en vente que le 10 janvier 2023, les révélations ont déjà commencé à pleuvoir, notamment à cause de fuites d'extraits des mémoires dévoilées par le Guardian. Ce 9 janvier, une interview du duc de Sussex pour la chaîne britannique ITV et face au journaliste Tom Bradby a été diffusée. Dans cette dernière, le prince Harry revient sur plusieurs sujets qu'il aborde dans son livre, et notamment la mort de sa mère, la princesse Diana. Lady Di a été tuée dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma le 31 août 1997, le prince Harry avait alors 12 ans, et son frère le prince William 15 ans. Comme il le dit à Tom Badby, le prince Harry pense qu'il y a encore beaucoup de choses inexpliquées au sujet de la mort de Diana. Ceci étant dit, il ne souhaite pas pour autant se replonger dans ces événements tragiques puisqu'il a ajouté qu'il ne voit pas vraiment l'intérêt d'ouvrir une nouvelle enquête après des années d'analyse de l'affaire. Parlant de cet accident qui a changé sa vie, le prince Harry dit se souvenir qu'il avait, à l'époque, regardé des photos de l'accident pour tenter de comprendre ce qu'il s'était passé. Je ne comprenais pas sa mort explique-t-il au journaliste. Une mort qui a ensuite été suivie par d'autres épreuves particulièrement difficiles, et d'autant plus pour des enfants de 12 et 15 ans venant de perdre leur mère. Prince Harry, je ne veux pas être un père célibataire. Les fils de Diana ont en effet dû marcher derrière son cercueil avant son enterrement, puis serrer les mains de certaines des milliers de personnes présentes. Il y avait 50 000 bouquets de fleurs pour notre mère, et on serrait des mains en souriant. On ne comprenait pas pourquoi les mains étaient humides, mais ça venait des larmes que les gens essuyaient. Tout le monde avait le sentiment de connaître notre mère, et les deux personnes les plus proches d'elle, les deux personnes qu'elle aimait le plus, n'ont pas pu montrer leurs émotions à ce moment. Ces heures sombres ont marqué les princes pour la vie, et si est-il une des raisons qui ont poussé le prince Harry à quitter le royaume ? Le fils cadet de Diana a tristement avoué, je ne veux pas être un père célibataire. Et je ne veux pas que mes enfants, Archie, 3 ans et Lily Bay, 1 an, note de la rédaction, grandissent sans leur mère ou leur père. ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !